Salut salut bon alors 3ème journée de confinement et je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire un espèce de journal de bord On n'a pas pour habitude de nous lever tard ce qui fait qu'il est même pas encore 8h on est déjà debout On a pu voir le lever de soleil et je me dis que là c'est le bon moment pour aller faire un peu de sport J'ai pas la plus grande des motivations donc je vais faire ça avec la switch mais ça va quand même être du sport Musique On dirait pas comme ça mais ça fait travailler et ça fait mal j'ai mal aux abdos maintenant je rêve d'une douche Voici la file d'attente des gens qui vont au supermarché Il y a un bon 50 mètres là quand même Atelier aiguisage de couteau ce matin C'est pour le CV que tu vas aller chasser 16h30 fin de ma journée de révision Je me suis concentrée aujourd'hui sur l'impression de toute la théorie pour le CAP J'ai imprimé des dizaines de feuilles C'est simple mon classeur est rempli et après ça j'ai commencé à faire des feuilles de révision Je suis pas peu fière j'ai été très studieuse comparée à hier où j'ai juste passé ma journée à faire du montage Et à regarder la télé avec Ben On s'est fait des films à la chaîne sauf que voilà maintenant on sature un peu Donc je me suis dit ok il faut que je fasse autre chose aujourd'hui Je reprends mon activité principale des dernières semaines Par contre Ben a décidé de prendre les choses un peu plus relâche Et comme je l'ai montré sur Instagram cette semaine il fait des petits cubes Mais des petits cubes faits avec les poils de Gus Voilà vu que le printemps arrive Gus se met à perdre énormément de poils Donc on le brosse régulièrement et Ben fait des petits cubes avec ses poils Je sais pas si je dois m'inquiéter mais en tout cas il y a plein de gens qui m'ont dit par message privé Qu'ils faisaient ça aussi, qu'ils les gardaient, certains même les mettent dans des petits sachets Voilà je sais pas trop quoi en penser mais après tout chacun son truc Bref j'ai assez fait de révision pour aujourd'hui Donc j'ai décidé d'aller pâtisser un peu Voilà notre corbeille de fruits, on avait acheté plein de pommes il y a quelques temps Et je sens qu'elles sont en train de flétrir Donc je me dis je vais les utiliser maintenant et je vais faire une tarte aux pommes J'étais en train de partir sur cette recette de tarte aux pommes Que j'ai déjà faite etc Mais je me disais tiens je ferai la bordure toute bien etc Vu que j'avais pas fait ça la dernière fois Mais j'ai décidé de changer finalement Je vais faire celle-ci C'est beaucoup plus haut Potentiellement un peu plus lourd mais c'est pas grave J'ai quand même envie de la tester parce qu'il faut que je sache la faire De profil ça doit donner ça Voilà en fait faut remplir de pommes jusqu'en haut Et après il y a tout un mélange à faire Ça peut l'air bien compliqué et j'ai le moule approprié J'avais déjà lancé une compote de pommes Et je me dis c'est pas grave je la mangerai plus tard Mon fond de tarte est prêt C'est vraiment trop bizarre de l'avoir aussi haute D'habitude mes tartes c'est toujours des toutes petites hauteurs Là c'est vraiment super grand C'est une hauteur à entremets quoi Bref maintenant il me reste plus qu'à découper toutes mes pommes Les mettre là dedans Mettre l'appareil avec Et enfourner Et la pâte de cette tarte c'est une pâte à foncer C'est la même que j'avais faite quand j'avais fait la tarte aux pommes la dernière fois Et je la trouve toujours aussi chiante J'ai vraiment galéré Voilà ça m'a un peu gonflée à vrai dire Voilà à quoi elle ressemble avec toutes les pommes C'est intégralement rempli de pommes Théoriquement il disait 4 Moi j'en ai mis 4,5 Et maintenant il me reste juste à faire l'appareil Et puis couler ça dedans Et enfourner à 170 Bon alors l'appareil c'est un peu le même que pour les tartes normandes 4 oeufs Avec ça on ajoute 100 g de crème liquide On fouette le tout Théoriquement il faut de la vanille en poudre Mais j'en ai pas Donc je mets de l'extrait Hop juste ça Ce sera parfait A côté de ça on fait fondre 125 g de beurre Avec 125 g de sucre Semoule Ça va c'est pas gras comme truc déjà On réunit le beurre fondu Et le sucre Avec tout le reste de la préparation Et il n'y a plus qu'à couler là dedans Maintenant il n'y a plus qu'à laisser cuire Pendant une heure A 170 Voilà la tarte démoulée Elle est tellement épaisse Voilà à quoi ça ressemble Une fois découpée Bon elle est pas du tout refroidie Mais Ben avait trop envie d'y goûter J'ai fait deux petites parts Mais je suis certaine Qu'il va revenir s'en prendre une autre Et histoire de moins culpabiliser Et on a mangé de la soupe ce soir Voilà On va pas alléger Pour dessert gourmand C'est un peu notre plan J'avais raison Il t'a pris un bon bon quand même Ben il y a bien beaucoup de voitures là-haut Entrez chez vous Il y a beaucoup 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 de soleil On vient de se faire un petit Une heure de nettoyage Ménage etc A l'intérieur Et maintenant j'attaque une chose Que je voulais faire depuis très très longtemps C'est nettoyer notre balcon Voilà Je vais le balayer Et passer la serpillière dessus Ça c'est vraiment une activité de confinement Passer la serpillière sur son balcon C'est un truc qu'on fait une fois tous les dix ans Avant Après Je dois vous dire que c'est très 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 satisfaisant Salade santé à midi Avec de la salade iceberg au fond Des oeufs De la betterave Des pois chiches Et un tout petit peu de thon Ça va être parfait Il dort avec sa souris dans les bras Mon petit chien Ben me laisse faire un truc Que je rêve de faire depuis très très longtemps C'est lui raser la tête Mais avec de l'art Et ben c'est pas dans la coiffure Que je me recyclerai S'il s'est happé ça marche pas C'est très approximatif mon loup Bon j'ai pas eu le temps de jouer très longtemps à la coiffeuse Mais je trouve que j'ai quand même réussi A faire un petit paysage montagneux On trouve des occupations comme on peut Et maintenant je vais aller jardiner Voilà Bon j'ai installé tout mon attirail Quand on était en Bretagne On avait récupéré des petites pommes de pain Elles ont commencé à se casser comme ça J'ai vu une fois un tuto Où quelqu'un replanter ça Et ça poussait Donc je vais tester Et puis je vais aussi planter mes trèfles à quatre feuilles Mon érable Je vais tenter de planter mes avocatiers Ça fait longtemps que j'ai pas réouvert le sac Donc je vais voir ce que ça donne Et hier j'ai aussi gardé des petits pépins de pommes Qui avaient commencé à germer Et dedans il y avait des pépins de citron aussi Et j'ai mes coquelicots Le problème c'est que j'ai qu'un petit sac de terreau Donc je suis pas certaine d'en avoir assez Et oui je jardine en chausson C'est très 2020 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et voilà toutes mes plantations Là dedans j'ai mis deux pépins de citron Les deux pépins que j'avais mis dans le papier l'autre jour Qui n'ont absolument pas bougé Une pomme de pain Une autre pomme de pain Les coquelicots Je tente un avocat qui lui non plus n'avait pas bougé Là dedans mes pépins de pommes qui étaient déjà germés Mes petites reflacas de feuilles Bon j'ai mis ce dernier petit avocat au cas où Sait-on jamais L'érable Et une autre pomme de pain Si il y a un de ces trucs qui pousse Ce confinement aura eu du bon Mais j'y crois absolument pas Et sinon j'ai rempoté cette petite plante Mais en la rempotant je me suis loupée Donc je lui ai coupé la tête Donc j'ai mis la tête à côté au cas où Je me dis peut-être sur un malentendu ça va repousser Et sinon il ne reste qu'une part de tarte Ça montre au moins qu'elle était bonne Vu qu'on mange de la salade et de la soupe On se dit voilà On peut se faire un petit peu plaisir Et dans le week-end je trouverai autre chose à pâtisser Et dans le week-end je trouverai autre chose à pâtisser Ma douche est prise au boulot On dirait qu'il est 23h alors qu'en fait il est juste 19h30 Je m'arrête pour ce soir sur mes fiches de révision On va manger un petit bout Et puis après on va regarder Koh Lanta Ouais c'est notre moment fort On attend ça depuis des jours On est devenu de gros 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 adeptes Moi qui n'avais jamais vraiment regardé Je trouve ça trop bien Voilà On a nos favoris On a aussi ceux qu'on déteste aussi Mais voilà ça s'annonce une folle soirée Sur ce je vous dis à bientôt En tout cas pour nous le confinement Pour le moment ça va plutôt bien Bon Ben fait quand même des petits cubes Avec les poils de Gus Et me laisse lui dessiner dans la tête Donc je ne sais pas ce que ça donnera Dans plusieurs semaines Mais on va bien Et on s'estime excessivement chanceux D'être dans le logement où on est Ce serait clairement pas la même chose Si on était dans notre ancien appart Mais là on est plutôt bien Même plutôt très très bien Et moi comme je l'ai déjà dit Ça ne change pas grand chose à mon quotidien Bref je vous laisse Et je vous dis à bientôt Allez bisous bisous Allons applaudir tous ensemble Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz